Climat attendu au Malawi ce lundi matin alors que la Cour suprême s'est réunie pour rendre une décision historique sur la légalité de la réélection du président Peter Moutarika en mai dernier. Des soldats de l'armée conduisant des véhicules blindés ont été vus en train de patrouiller dans les rues de la capitale, l'Illongwe. L'opposition a fait appel de la victoire de Peter Moutarika invoquant des irrégularités électorales. Les protestations contre le régime ont parfois tourné à la violence. Peter Moutarika, au pouvoir depuis 2014, a été réélu l'année dernière à 38,57% des suffrages selon les chiffres de la commission électorale devant le principal candidat de l'opposition, Lazarus Chiaquera. Seuls 159 000 votes séparaient donc les deux hommes. Le candidat malheureux a pour sa part demandé l'annulation des résultats pour fraude, des allégations qu'ont rejetées la commission électorale jusqu'à présent.